Je voudrais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue, vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce département. Vous avez fait un bon travail là où vous étiez et les Sénégalais savent que vous êtes un grand homme, un grand intellectuel. Je voudrais vous féliciter. Monsieur le ministre, nous magnifions à sa juste valeur le rayonnement de la diplomatie sénégalaise dans le monde, malgré le contexte difficile qui impacte sur l'économie mondiale et les efforts déployés par votre département pour mettre en oeuvre les orientations du président de la République dans ce sens. Ce rayonnement de la diplomatie sénégalaise est illustré depuis plusieurs années, certains de mes collègues l'ont dit, par des actions concrètes mais également fondées sur une politique de respect des principes fondamentaux d'attachement à la paix et la stabilité de bon voisinage. Je pense que c'est important parce que le président de la République, dès qu'il a été nommé en 2012, il a travaillé sur cette diplomatie du bon voisinage, le renforcement de la coopération internationale, le relance de la croissance économique et du développement. Je pense que ce sont les fondamentaux d'une diplomatie. Monsieur le ministre, nous adressons nos félicitations au président de la République pour son mandat passé à la présidence de l'UA. Cela a rehaussé davantage la diplomatie sénégalaise mais aussi africaine, où il a porté avec leadership la voix du Sénégal et de l'Afrique sur la scène internationale, en particulier dans la gestion des conflits. C'est pourquoi nous manipulons la posture de l'État sénégalais, la posture du président de la République par rapport même à ce conflit du Proche-Orient. Parce que le président de la République n'a pas commencé qu'il y ait ce dernier conflit du Proche-Orient pour s'impliquer dans cette action-là. Et je pense que nous tous nous sommes témoins de cela. En témoigne la position du Sénégal sur la crise palestinienne, je l'ai dit tout à l'heure, la reprise des hostilités entre ces deux pays a suscité de nombreuses controverses. Mais cette position du Sénégal et son soutien indéfectible à la cause palestinienne demeurent intactes et se traduisent également par la présidence du Comité pour l'exercice des droits illénieux, illénieux du peuple palestinien. Mon collègue Barra l'a dit tout à l'heure. Monsieur le ministre, nombre de réalisations ont été mises en avant lors de votre passage en commission technique. Et cela dénote de l'excellent travail que votre département est en train de faire, surtout pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Certains de mes collègues ont parlé des consulats alors que ce sont des députés de la diaspora. Je pense que c'est important de tenir un discours de vérité en disant qu'il faut ouvrir les consulats. Je disais tout à l'heure à Alibé, il y a mille ans, le consulat a été saccagé le 5 juin. Et tout le mois de juillet, c'est vrai, le consulat a été fermé. Mais malgré cette fermeture, ils ont travaillé en ligne avec 27 certificats de décès délivrés pendant cette période. 34 laissés passés délivrés, 42 livrets de familles produites. Et aujourd'hui, depuis le 1er août, tous les services du consulat sont aujourd'hui en marche. Cela parce que le gouvernement sénégalais se soucie du sort des Sénégalais de l'étranger. Un de mes collègues tout à l'heure a parlé du consulat, qu'il n'y a pas de consulat à, comment dirais-je, à Naples. Il y a près, il y a bel et bien un consulat à Naples depuis 2018. Et lui-même, les 13, 14 et 15 mai 2022, il a participé à un forum lui-même, là-bas, à Naples, avec le ministre Abdoula Teth Koulibari, avec 7 sous-thèmes. Mais il ne l'a pas dit ici, il sait, il dit qu'il n'y a pas de consulat. Vraiment, nous allons parler du Sénégalais. Nous allons parler de ce que je sais. Parce qu'il y a aussi, nous sommes les filles, mais nous allons parler de ce qu'il y a, parce que nous allons parler de ce qu'il y a. En Italie, on n'est pas des Sénégalais de la diaspora. Mais on sait qu'en Italie, Lombardie, la majorité des Sénégalais sont là. Mais malgré tout cela, le président de la République, soucieux du sort des Sénégalais de l'extérieur, a bien voulu mettre un consulat au niveau de Naples, c'est-à-dire dans le sud. Parce qu'en Italie, on ne sait pas qu'il y a tout le sud, c'est qu'il y a de Naples. Et c'est qu'il y a de la Sénégalais, il n'y a pas de temps ou été. Parce que si vous voulez dire que nous avons été, c'est juste pour une partie. Mais malgré tout cela, nous avons dit qu'il y a un consulat, donc nous savons qu'il y a de la diaspora. Et la diaspora, nous avons des filles, nous avons des filles. Tout à l'heure, les Sénégalais, les députés de la diaspora l'ont dit, c'est vrai, nous soutenons cela. Mais aussi, quand il y a des conditions dans lesquelles les consulats ne peuvent pas travailler, maintenant, nous avons des filles, nous avons des filles, nous avons des filles, nous avons des filles, nous avons des filles. Mais malgré tout cela, aux États-Unis, aujourd'hui, on a saccagé le consulat. Mais les passeports sont produits au Canada avec le consulat. Ça, est-ce qu'on l'a dit ? Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les ministères, avec ces services, sont en train de tout faire, malgré le banditisme de certains Sénégalais, de régler le problème d'eux. Parce que c'est les brigands, ces gens-là, qui ont fait ce jeu. Et ces gens-là, il faut les poursuivre, les arrêter et les mettre devant la justice. Parce que le banditisme Sénégalais, c'est le Sénégalais, c'est les milliers et millions de Sénégalais qui sont à l'étranger, qui gagnent leur vie dignement, qui sont des Sénégalais à part entière. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. Donc, ce que vous savez aussi, c'est que, monsieur le ministre, aujourd'hui, il faudrait qu'on magnifie, c'était le président de la République, parce que, comme je vous le disais, mais il y a des gens, pour un pasteur à l'étranger. Mais il y a des gens, aujourd'hui, il y a des centres de production. Quand on parle, c'est un plus, parce qu'il y a non seulement des centres de production, mais des centres de production, parce qu'il y a des centres de production. Personnellement, il y a des 15, 20, 30 Sénégalais, c'est vrai, mais cette valise diplomatique, c'est qu'il y a des gens pour... Je pense que ça, je vous félicite pour ça. Maintenant, ce que vous savez, c'est que la faise s'estime, mais la faise, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais maintenant, si on n'a, ce n'est pas une prédiction. Ce que vous savez aussi, c'est l'affaire du Covid. On n'a pas d'autre, je dis bien d'autre, il n'y a pas un gouvernement qui a été mis en sénégalais. Et moi, je viens à la France, on parle de l'inscrire en ligne. Mais le Président Gizné Il a appelé le consul Il a démontré le foyer Déplacé et donne l'argent Il faudrait vraiment Qu'on reconnaisse les efforts Du Président Makissal Qu'on reconnaisse ce que Aujourd'hui votre département ministériel Est en train de faire Et je voudrais remercier Ces braves diplomates C'est des Sénégalaises Et des Sénégalais Qui se donnent pour L'ensemble des Sénégalais Mais surtout des Sénégalais de la diaspora Si je vais à l'étranger Diplomatie Qui a été Pas pour moi Mais pour moi Mais la disponibilité De ces braves Sénégalais Je voudrais vous féliciter Féliciter Les ambassadeurs Les consuls Les employés consulaires Ils sont partout dans le monde Parce qu'ils sont en train de faire Un travail remarquable Et ils méritent d'être félicités A travers vous Je voudrais féliciter M. le secrétaire général Transmettre A tout le personnel Du ministère Des affaires étrangères Nos encouragements Nos félicitations M. le ministre Vous êtes encouragé On sait que vous allez réussir Je vous remercie